Dans cette huitième partie de cours, nous allons parler des modules et des paquets Python. C'est probablement ce qui fait, à mon avis, l'un des plus grands intérêts de Python. C'est sa facilité avec laquelle on peut importer un module ou un paquet à l'intérieur de son environnement de développement Python. Et même, il y a des gens qui ont développé vraiment des outils formidables pour pouvoir installer des modules et des paquets qu'ont développé des tiers. Donc, si jamais vous devez attaquer un problème, passez un peu de temps à aller sur Internet pour voir si des gens n'ont pas développé des modules ou des paquets qui pourraient vous faciliter la vie. Alors maintenant, on va voir tout de suite qu'est-ce que sont ces modules et ces paquets Python. Alors, un module, c'est simplement un fichier Python qui contient des définitions et des instructions Python. Il faut comprendre que les paquets, c'est simplement des ensembles de modules. Alors, pour me simplifier la vie, je vais arrêter de parler de paquets et de modules et puis je ne parlerai que de modules. Et puis, on verra que ce n'est pas si différent que ça. Alors, quel est l'intérêt de faire ça ? Eh bien, les modules permettent d'encapsuler dans un fichier des fonctions, des variables. Et ces modules sont généralement thématiques. Et ici, je vous ai mis quelques exemples avec le module MAT qui est disponible dans la librairie standard de Python. Donc, c'est-à-dire que si vous avez Python, vous avez forcément la librairie MAT qui est disponible. Alors, pour moi, librairie, c'est un synonyme de module. Alors, pour importer un module dans son environnement courant, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire import suivi du nom de module que vous voulez utiliser. Et puis, ensuite, on se sert du nom du module comme une variable standard du Python qui va nous permettre d'utiliser des fonctions définies dans ce module, comme la fonction continuous, ou bien des variables comme la variable pi ici. Alors, je vous propose de faire directement un petit test. Donc, ici, je vais faire un import mat. Et puis, ici, je vais refaire ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, mat.cos de mat.pi. Voilà. Et puis, ensuite, je vais exécuter cet exemple ici. Alors, il ne va rien se passer, évidemment. Il faut que je fasse un print ici du résultat. Et donc, ça me donne, bien évidemment, moins 1. Donc, vous avez vu ici, cela m'a permis d'utiliser la fonction continuous qui n'existe pas dans Python. Donc, il faut utiliser la librairie MAT pour avoir accès à cette fonction continuous. Et ici, j'ai accès à la variable pi. Tiens, on va en ficher son contenu pour voir si celle-ci est précise. Juste par curiosité. Voilà. Donc là, on a quand même une bonne précision de la variable pi, de cette constante mathématique. Alors, maintenant, donc là, franchement, on a vu l'essentiel. La suite n'est pas très importante. Ce sont juste des astuces de rapidité. Donc, maintenant, si on veut, par exemple, juste importer une variable ou une fonction, eh bien, vous pouvez faire cette syntaxe aussi. Donc, from mat.import.pi. Et donc, dans ce cas-là, vous avez accès à pi, donc du module mat. Et puis, vous pouvez également, ça, c'est assez pratique, donner un alias à vos imports. Donc, ici, je mets que import mat as m. Et donc, je peux utiliser m comme le module mat. Et donc, ça permet d'écrire, de raccourcir, on va dire, un petit peu notre code Python. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un exemple concret, toujours avec notre fil rouge, la division euclidienne. Alors, voilà. Ici, je reprends mon exemple fil rouge de la division euclidienne. Et on va voir comment créer un module. Et vous allez voir, c'est très simple. Donc, ici, je reprends ma fonction euclid que j'ai créée à la vidéo précédente, qui prend dividende et diviseur en argument, et qui renvoie un quotient et un reste. Ça, maintenant, vous connaissez. Et donc, j'ai sauvegardé ce fichier. Sous ce nom-là, ce fichier s'appelle euclid.py. Donc, maintenant, je vais lancer une console Python. Alors, il faut que je fasse bien attention de lancer cette console Python dans le même dossier où j'ai enregistré mon fichier euclid.py. Donc, maintenant, je vais lancer ma console Python. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai lancé ma console Python dans le bon dossier, je peux importer mon module, mon fichier Python comme un module. Donc, import euclid. Donc, là, il ne faut pas que je dise .py. Et puis, je vais l'importer. Je vais lui donner un alias. Voilà. Donc, là, ça a bien fonctionné. Et puis, maintenant, vous allez voir, je peux utiliser la fonction euclid. Défini dans ce module-là. Et voilà. Donc, ça fonctionne bien. Donc, là, vous voyez comment créer très facilement un module. Et donc, moi, je vous conseille de faire ça. Ça peut être très pratique pour mieux organiser votre code. Donc, maintenant, on va voir comment installer un module un petit peu rigolo. Bon, je n'en dis pas plus. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc, ici, je sors de ma console Python pour retrouver une console normale. Je vais m'aider de l'installeur de paquets qui s'appelle pip. Donc, pip install le module qui s'appelle Kosei. Alors, j'espère que ça va marcher parce que je n'ai pas testé. Voilà. Il a l'air de l'avoir trouvé. Donc, les choses se passent bien. Donc, maintenant, je vais lancer ma console Python. Je vais importer ce module que je viens de télécharger. Vous avez vu, c'est très simple. Kosei. Et je vais faire un Kosei. Alors, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Kosei. Et là, je donne une chaîne de caractères. Voilà. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Et voilà. Alors, on le voit mal. C'est dommage. Donc, voilà. Ça dessine une petite vache. Voilà. Avec une petite bulle de BD. Et puis, vous avez Hello World. Bon, voilà. C'est pour le fun. Donc, là, c'est un exemple un petit peu marrant. Mais vous avez des choses, bien entendu, super sérieuses. Et c'est ce qu'on va voir justement un petit peu après. Avec les modules. Enfin, là, ce ne sont même plus des modules. Ce sont des gros paquets. NumPy pour faire du calcul scientifique. Et le module Matplotlib pour faire des tracés graphiques à partir de ces données scientifiques. Bien. Donc, cette série de vidéos sur les bases de Python est terminée. Donc, nous avons vu les différents types de bases. Nous avons vu l'interpréteur. Nous avons vu les boucles. Nous avons vu les if. Nous avons vu comment faire des fonctions. Nous avons vu comment importer des modules. Et bien, mine de rien, j'ai envie de dire, avec tous ces ingrédients-là, vous pouvez réaliser des programmes extrêmement complexes. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, alors, il faut avoir un peu de temps, mais c'est de trouver un projet sympa qui vous amuse. Et d'essayer de l'implémenter en Python. Alors, vous pouvez faire des trucs un peu académiques, comme le jeu du pendu. Ou comme le jeu de deviner un nombre entre 0 et 100. Mais vous pouvez faire des trucs un peu plus fun. Je dirais, je ne sais pas, ça peut être un bot qui envoie des mails à vos amis. Ça peut être un bot aussi qui discute sur Discord ou sur Facebook. Ça peut être, je ne sais pas, moi, un bot qui poste des trucs sur Twitter. C'est assez facile à faire. Et donc, enfin, vraiment, avec Pitron, vous pouvez automatiser n'importe quelle tâche en lien avec l'informatique. Et c'est vraiment très, très amusant. Et je dirais, là, les seules choses qui vous limitent, c'est votre imagination et puis votre opiniâtreté. Parce qu'il faut être assez opiniâtre pour pouvoir développer des codes comme ça. Il ne faut pas, voilà, il faut beaucoup se renseigner sur Internet, tenter des choses, faire des copier-coller. Mais voilà, si on ne lâche pas, on peut faire des choses vraiment très, très intéressantes. Voilà. Et donc, maintenant, à partir de maintenant, on va switcher sur la programmation scientifique avec Piton. Merci. Merci.